RTL, l'invité des petits matins. Allez vous écoutez RTL, 6h14 et cette matinale spéciale, résultat des municipales continue depuis 4h30. Nous décryptons cette vague verte qui a balayé la plupart des grandes villes hier, puisque les écolos et leurs alliés de gauche gagnent Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Tours, Besançon, Poitiers, Annecy, peut-être Marseille. On y reviendra dans quelques minutes avec notre correspondant sur place. Ils échouent de très très peu à Lille face à Martine Aubry, où l'île où l'union n'avait pas été possible. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Julien Seillier. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. J'imagine que ce matin, vous saluez cette union des gauches, ces listes, VRPS, PCF, Unis, parfois même Insoumis, qui s'imposent dans la plupart des grandes villes. L'union fait la force, c'est la leçon de ce scrutin ? Oui Julien Seillier. C'est effectivement la leçon et je suis un homme heureux, parce que ça fait deux ans que je me bats pour que nous arrivions à cette solution. Que voulez-vous que je vous dise ? Que je suis ce matin, finalement, avec une carte de France qui correspond à ce que je n'avais osé rêver, et qui est une carte de France où je vois des femmes et des hommes neufs qui vont s'occuper de ces villes, qui vont les rendre plus durables, plus solidaires, plus démocratiques. Et évidemment, c'est pour moi la source d'une grande satisfaction. Dites-nous, alors c'est vrai qu'à Paris, à Rennes, Nantes, Nancy, c'est le PS qui était à la tête de ces alliances, mais ce sont très souvent les écolos qui ont réussi à incarner ces listes, à les diriger, et à reprendre des villes qu'on pensait imprenables, comme Bordeaux ou peut-être Marseille. Vous n'êtes plus la force à suivre au PS, vous êtes force d'appui, cela ne vous dérange pas ? Écoutez, d'abord, quand on est dans une équipe, on compte tous les buts, pas seulement ceux que nous avons marqués avec nos propres joueurs, mais ce que vous venez de dire est tout à fait incorrect. La réalité, c'est qu'à Bordeaux, depuis le premier tour, nous avons fait le choix de l'accord avec les écologistes, et sur Marseille, il y avait une liste écologiste face à Michel Rubirola au premier tour, et c'est Michel Rubirola qui l'a emporté au premier, et il y a eu une alliance au second tour avec les écologistes. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ce que vous racontez. Nous avons besoin les uns des autres pour l'emporter, et hier soir, la victoire, c'était une victoire d'abord du rassemblement et de ce bloc social-écologique que nous avons constitué. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a une dynamique en faveur des écolos qui peuvent incarner peut-être un renouvellement, un changement ? Je ne nis rien du tout, et je me félicite du fait que les écologistes, aujourd'hui, soient la force qu'ils sont devenus. Non seulement pour eux, mais aussi pour nous tous, parce que nous avons besoin de l'écologie. Nous avons besoin, dans les prochaines années, de faire en sorte que ce que nous avons considéré jusqu'ici, que c'est une société trop productiviste, qui vit avec le carbone sans se soucier des destructions que cela engendre, et bien, maintenant, c'est fini. En tout cas, ça doit finir. Et c'est un signal que nous devons donner en France, en Europe, et même peut-être dans le monde. Enfin, pas peut-être, dans le monde. Vous nous disiez tout à l'heure, je me suis battu pour que cette union des gauches puisse avoir lieu. Est-ce que vous êtes prêt à vous ranger derrière les verts et leur dynamique pour la présidentielle ? Mais je suis prêt à me ranger derrière celui qui incarnera le bloc social-écologique. Je ne veux pas regarder les choses comme vous la regardez à chaque fois, en fonction des origines de chacun. La question n'est pas de savoir d'où chacun... enfin, d'où celui ou celle qui nous incarnera collectivement. La question n'est pas de savoir d'où il vient, mais où il va et où nous allons ensemble. C'est ça, la vraie question. Et donc, ce sera peut-être un écologiste, peut-être un socialiste, peut-être quelqu'un d'autre. Peu importe. La question, c'est où est-ce que nous allons ensemble ? Et est-ce que nous sommes capables de le faire ensemble ? Parce que ce qui a tellement nuit à la gauche et aux écologistes, c'est la division. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes capables de travailler tous ensemble ? Parce qu'on voit là, au niveau local, que vous avez réussi à vous entendre, et c'est payant. Mais on se souvient aussi de cette kyrielle de liste aux européennes, de kyrielle de liste de gauche. On sait que chez les Verts, on a des Verts proches des Insoumis, d'autres qui sont prêts à s'allier au centre. Est-ce que la gauche, dans son ensemble, vous n'allez peut-être pas aimer le terme, mais est-ce qu'elle sera assez intelligente et stratégique pour créer les conditions d'une large alliance à la présidentielle ? On n'est pas obligé d'avoir la gauche la plus bête du monde. Vous avez raison. Et vous avez aussi raison de reprendre l'exemple des élections européennes. aux élections européennes, l'ensemble de la gauche est devant le Front National et devant La République En Marche. Et parce que nous étions divisés, vous avez ce soir-là expliqué que c'était le RN qui était en tête, suivi de près par La République En Marche. Eh bien, ce moment-là n'est pas inéluctable. Et nous ne sommes pas obligés de considérer que la prochaine présidentielle verra s'opposer au second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. C'est une évidence. Mais encore fallait-il le prouver, c'est fait maintenant et donc il faut avancer. Juste un mot, est-ce que cette alliance, elle doit aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'on a vu à Marseille, à Grenoble, que la présence des Insoumis dans sa liste permettait d'élargir encore les unions. Mais on voit assez mal le leader Insoumis s'effacer avant la présidentielle. Vous risquez d'avoir deux gauches face à face ? Vous posez la question à Jean-Luc Mélenchon. Pour ma part, je l'ai dit depuis le départ, la porte est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent sincèrement, honnêtement, bâtir un compromis et arriver à faire en sorte que nous puissions nous retrouver sur un projet qui soit un projet commun et ensuite sur un candidat qui incarne le centre de gravité de cette nouvelle gauche qui est en train de naître. Et voilà. Donc la question, elle est d'abord pour celles et ceux qui, jusqu'ici, ont décidé de faire le mandat à part. Justement, Olivier Faure, tiens, on a un appel d'un auditeur de gauche qui souhaite cette union des gauches. Patrick, qui nous appelle du Val-d'Oise au 3210. Bonjour, Patrick. Bonjour, Julien. Bonjour, M. Faure. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Patrick. Vous souhaitez justement interpeller Olivier Faure en lui disant, l'union, on en parle ? Faites-la. Oui, oui. Là, vraiment, maintenant, la superbe dynamique d'hier soir a permis, franchement, à la gauche de reconquérir, de reprendre des villes comme Nancy, qui était un bastion de droite depuis longtemps. Je pense que cette union avec les Verts, forcément, est très, très importante. Maintenant, il faut que cette dynamique, elle soit renforcée pour vraiment réunifier la gauche pour les échéances nationales. Je pense que c'est primordial. Il va falloir peut-être faire quelques concessions, normalement, notamment avec les écologistes, parce qu'ils prennent beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, on va peut-être revoir un petit peu la donne et faire des pactes peut-être plus consensuels. Je ne sais pas. Mais vraiment, il faut retrouver cette union pour les échéances nationales. Olivier Faure, est-ce que des personnes comme Patrick, des électeurs de gauche, vous ont rencontrés régulièrement, qui vous disent, bon, maintenant, alliez-vous, unissez-vous ? Écoutez, d'abord, je veux remercier Patrick, mais je vais lui dire qu'on peut tout me reprocher, tout, sauf de ne pas avoir été celui qui, depuis deux ans, a fait tous les pas, tous les gestes, et mis en place toutes les opérations qui permettaient le rassemblement. Rappelez-vous, on m'a tellement reproché d'avoir accepté que Raphaël Glucksmann soit tête de liste de la liste socialiste. Et nous avons fait la parité sur notre liste avec moitié socialiste, moitié de gens qui n'en étaient pas issus. Nous avons fait le choix aux élections municipales, et nous sommes le seul parti à l'avoir fait, à avoir accepté, à chaque fois que nous pensions que celui qui était le mieux placé était de notre couleur politique, nous avons fait le choix, dès le premier tour, d'être derrière lui. Quand il a fallu, enfin bon, voilà, donc voilà quelques exemples de ce que nous avons fait, et qui a rendu possible, aujourd'hui, cet accord avec l'ensemble de la gauche et les écologistes. Olivier Faure, on commande des résultats, mais seuls 4 Français sur 10 se sont déplacés aux urnes. Est-ce qu'on peut vraiment tirer des leçons de ce scrutin ? Est-ce qu'on a sous-estimé, quelque part, le choc post-traumatique du virus ? On avait la sensation que les Français n'étaient pas vraiment prêts à aller voter hier. Alors, je ne sais pas quelle est la part du virus et quelle est la part de déception qui, malheureusement, accompagne la vie politique, et maintenant, ce qu'il faut faire, après le formidable résultat d'hier, c'est s'adresser à toutes celles et ceux qui ne sont pas venus voter, et leur dire, voilà, il y a une offre nouvelle. Cette offre, c'est celle du 21e siècle. Peut-être que, jusqu'ici, vous avez douté de ce que nous pouvions faire, et vous avez peut-être été souvent déçus par ce que nous avons aussi réalisé ou pas réalisé, justement. Eh bien, il y a quelque chose de neuf qui se crée aujourd'hui. Et donc, on vous appelle à rejoindre cette dynamique et à faire en sorte que demain ne ressemble pas, effectivement, à hier. Ce 21e siècle, Emmanuel Macron va justement reprendre la main sur le calendrier de l'écologie et du monde d'après, tout à l'heure, puisqu'il va recevoir les 150 Français de la Convention citoyenne dans un contexte de vague verte. Il promet des engagements et des réponses fortes. Est-ce que vous souhaitez un référendum, par exemple ? Avant même que l'idée du référendum ne soit énoncée par le chef de l'État, nous l'avions nous-mêmes demandé. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui. Moi, je souhaite qu'il y ait, sur un certain nombre de sujets, un référendum qui permette d'avancer et de faire en sorte qu'on ne procrastine plus. Procrastiner, c'est remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Eh bien, arrêtons de procrastiner, faisons en sorte que nous donnions un avenir désirable, possible, à ces milliers de jeunes qui sont la génération climat et qui nous ont appelés à prendre nos responsabilités. Quel monde allons-nous leur laisser ? C'est ça, la question, aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, d'avoir été ce matin. L'invité de RTL au lendemain des résultats de ces élections municipales. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.